Musique Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous recevoir ici à l'Evêché. Vous qui êtes les hommes et les femmes des médias pour cette communication que je voudrais faire en ce début du temps de l'Avent. Nous sommes des pasteurs, nous travaillons dans le cadre de l'Église et dans notre mission de pasteur du peuple de Dieu qui est à Goma. Le temps de l'Avent qui a commencé depuis le dimanche 3 décembre est un temps particulier pour nous, un moment favorable pour nous préparer spirituellement à célébrer Noël. La naissance du Christ dans notre vie, la naissance de Dieu dans notre histoire. Et le Christ vient comme le prince de la paix. Le temps de l'Avent, nous chantons, viens Seigneur Jésus, viens prince de la paix. Donc c'est un temps où la question de la paix est vraiment présente dans nos activités, dans nos préoccupations, dans nos méditations. Je pense que cela tombe bien dans notre contexte, dans notre région. C'est vrai que la question sécuritaire est devenue une préoccupation permanente dans notre région, dans notre province, la province ici du Nord-Kivu. Mais elle est encore davantage pour nous, la population de Goma et de la province, du diocèse aussi de Goma. Parce que, comme vous le savez, pas plus tard qu'hier, nous avons encore des informations sur la prise de Moucha, qui parle M23. Et de nouveau, comme toujours, quand il y a prise d'une localité, cela a mis les gens sur les routes. De nouveau, les gens sont déplacés, déplacés vers Saké, d'autres sont partis vers l'intérieur, vers Massissi, vers Roubaïa. Alors c'est de nouveau une situation humanitaire qui est préoccupante. C'est pourquoi je pense qu'il est important que nous puissions, en ce temps de l'Avent, revenir sur la question de la paix. Une autre raison pour cela, c'est que, comme vous le savez, le temps de l'Avent, cette année, tombe dans la période de campagne électorale. On ne prépare les élections qui auront lieu le 20 décembre de cette année, donc d'ici moins de deux semaines. Et vous connaissez que, dans notre pays, avant les élections, pendant les élections et après les élections, a toujours été une période un peu trouble, une période d'instabilité et d'inquiétude pour beaucoup. Parce que, pendant la campagne électorale, souvent, le comportement des gens est un comportement de violence. Il y a la violence verbale, parfois il y a la violence physique. On s'insulte, on injurie certaines personnes. Les candidats entre eux, ils se disent de mauvaises et de mauvaises choses. Ça, c'est la période avant les élections. Mais après les élections aussi, il y a toujours des contestations, des contentieux qu'il faut résoudre, qui créent parfois des manifestations publiques. Donc, c'est aussi une question au cours de laquelle la question de la paix se pose dans notre pays et dans notre province dont nous sommes. Voilà le contexte qui a fait que, pour le moment, je prépare une lettre pastorale pour un petit peu parler de la paix. Et en référence à la venue du Messie, le Seigneur Jésus parmi nous comme le Prince de la paix, que nous allons célébrer le jour de Noël. Donc, il y a trois points pour notre entretien de ce moment. Je commencerai par parler d'abord de la messe, de la messe du 28 janvier 2024, qui sera une messe pour la paix. C'est une messe pour la paix. Cette messe a ceci de particulier. C'est qu'elle est d'abord demandée et organisée par les évêques. Les évêques de nos trois pays, donc de la sous-région, des grands lacs, c'est-à-dire les évêques du Burundi, du Rwanda et du Congo. Ces évêques sont réunis dans une association qui s'appelle l'Association des Conférences Épiscopales de l'Afrique Centrale, ASEAC en sigle. Alors, dans cette association des évêques du Rwanda, du Burundi et du Congo, ils se sont réunis à Rome du 16 au 18 octobre. Et dans cette concertation, à Rome, ils ont décidé de venir célébrer ici à Goma la messe pour la paix. Puisque leur concertation avait comme objet la question de la paix. Comment, comme Église, s'impliquer dans la recherche de la paix dans cette sous-région des grands lacs. Vous l'aurez remarqué, peut-être pour les chrétiens catholiques, que le dimanche dernier, le premier dimanche de l'Avent, nous avons prié pour la paix en allumant des bougies au cours de la célébration eucharistique et en récitant la prière de Saint François d'Assise, la prière pour la paix. Ça, c'est une première étape de la demande des évêques. Alors, deuxième étape, ce sera cette messe du 28 janvier, messe pour la paix. Cette messe n'a pas d'autre objectif que de prier pour la paix et prier comme Église en communion, la communion des chrétiens. Les chrétiens du Rwanda, du Burundi et du Congo veulent prier ensemble. Parce que nous avons compris qu'on ne peut pas construire la paix au Congo s'il n'y a pas la paix au Rwanda, s'il n'y a pas la paix au Burundi. On ne peut pas construire la paix au Burundi et au Rwanda s'il n'y a pas la paix au Congo. Nous sommes des pays voisins, donc nous sommes interdépendants sur beaucoup de choses. Nous devons chercher alors la paix ensemble. D'autant plus que dans les questions de paix chez nous au Congo, il y a l'implication de nos pays voisins, de nos voisins. Alors nous devons essayer de chercher la paix ensemble entre ces trois pays. Je suis tout comme chrétien. Comme chrétien, l'Église est une famille de Dieu. Elle est communion. Alors comme chrétien, dans la communion des chrétiens de nos trois pays, nous voulons donc chercher la paix. Et les évêques nous disent, nous commençons par la prière pour la paix. La messe qui sera organisée ici à Goma. Au cours de cette messe, il y aura les évêques du Rwanda, du Burundi et du Congo qui vont venir pour prier ensemble ici chez nous à Goma. Pourquoi ils ont choisi Goma ? Comme vous le savez, Goma, c'est plus ou moins l'épicentre de tous les conflits qu'il y a dans cette sous-région. L'épicentre est à Goma. En plus, la population de Goma a souvent été sinistrée, non seulement à cause de la guerre, mais aussi à cause des catastrophes naturelles, l'éruption volcanique. Donc, nous sommes vraiment à l'épicentre des problèmes sécuritaires, des problèmes de paix dans cette sous-région des grands lacs. Et c'est pourquoi les évêques veulent venir à Goma, d'abord pour exprimer leur compassion, leur proximité avec nous, la population de Goma, souvent sinistrée. Ils veulent aussi exprimer leur compassion avec les populations déplacées à cause de la guerre qui sont dans les camps de déplacés et prier pour la paix, justement, pour que la guerre cesse, pour que ces gens qui sont dans les camps de déplacés puissent avoir l'opportunité de rentrer chez eux, dans leur village, et pouvoir vivre en paix et travailler pour le développement de leur milieu. Donc, les évêques ne viennent pas, comme je l'ai entendu dans certains médias, notamment dans la tempête des tropiques, je crois, un article qui dit que les évêques viennent soutenir le FRTC contre le M23. Ça, ce n'est pas l'objectif des évêques. Les évêques viennent prier pour la paix. Ils ne viennent pas pour soutenir un camp contre un autre. L'Église a toujours été au milieu du village. L'Église est une communion. L'Église est une famille de Dieu. L'Église est pour la paix dans le monde. Et l'autre souci, c'est que la guerre, la guerre finisse. Entre le FRTC et le M23, il n'y a plus de guerre. Cette guerre a beaucoup de conséquences, a apporté beaucoup de souffrances dans notre milieu. Alors, il faut qu'elle cesse. Et c'est pour ça que les évêques viennent ici. Ils ne viennent pas pour dire qu'on va soutenir tel contre tel. Ça, ce n'est pas le souci des évêques. Ils viennent pour que la guerre cesse, pour que la paix revienne. Et une paix durable. Pas seulement une paix pour deux ou trois jours, deux ou trois mois. Non, une paix durable, qui implique évidemment les pays voisins. Donc, c'est pourquoi les évêques vont venir. Ils viennent comme Église. Église catholique, famille de Dieu. Du Rwanda, du Burundi, nous prions ensemble pour la paix dans cette sous-région des Grands Lacs. C'est pourquoi ces évêques ne viendront pas seuls pour cette messe. Ils seront sûrement accompagnés des chrétiens de leur diocèse, des prêtres, des religieux religieuses de leur diocèse. C'est le peuple de Dieu qui est dans cette région des Grands Lacs qui veut prier pour la paix. C'est important que je puisse préciser cela pour mettre fin à toutes ces interprétations fallacieuses, tendancieuses que nous entendons parfois autour de cette messe du 28 janvier 2024. Je voudrais ensuite évoquer, c'est mon deuxième point, la situation de la campagne électorale. Comme je vous l'ai dit, les élections autour d'un autre pays, comme dans beaucoup de pays dans le monde, bien évidemment, ont toujours été des moments de tension. Des moments de tension, des moments de... des conflits, pas seulement entre les candidats, mais aussi conflits avec tous ceux qui soutiennent tels candidats pendant les élections et qui sont en compétition avec tels autres candidats. Je pense que nous devons garder ici le sens du civisme pendant les élections. Avoir le sens du civisme, commencer par le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Les élections sont un moment important dans toute démocratie. Dans la démocratie, comme vous le savez, le pouvoir se transmet par élection. C'est le peuple qui détient le pouvoir et qui le confie à qui il veut, à celui qui l'a élu. C'est un pouvoir qui est entre nos mains, les mains du peuple. Alors, c'est important que ce pouvoir, que le peuple puisse l'exercer, l'exercer dans la dignité, l'exercer dans la tranquillité, dans la quiétude. Donc, il est vraiment important que nous puissions aller et arriver à ces élections dans la quiétude, dans la paix et surtout dans le respect mutuel, dans la dignité, dans la dignité, pendant ce temps et dans le sens du civisme. Mais nous voulons aussi que les gens que nous allons élire, comme je l'ai déjà dit, en d'autres circonstances, soient vraiment des personnes qui ont le souci du bien naître du peuple congolais, le souci du bien commun. Et pas seulement les gens qui viennent et qui sollicitent notre suffrage. Puis c'est ça qui se passe, ils sollicitent notre suffrage. Ils sollicitent auprès du peuple de leur donner le pouvoir, de leur donner des sièges, que ce soit notamment à l'Assemblée, tant nationale que régionale. Ils sont donc l'émanation du peuple. Ils doivent savoir que c'est ce peuple qui leur donne le pouvoir et qu'ils ne doivent pas oublier le peuple une fois qu'ils ont le pouvoir. Et nous avons remarqué cela, que les gens à qui nous donnons le pouvoir par le suffrage après, ils oublient le peuple qu'ils sont censés servir. Ils oublient le problème des routes, le problème des écoles, le problème des hôpitaux, le problème du chômage, le problème de la pauvreté, de la misère, le problème de la sécurité. Puisque la plupart, souvent, ils s'installent à Kinshasa où il y a l'Assemblée nationale, nous voulons cette fois-ci que les gens qui seront élus, nous puissions les élire, non pas parce qu'il est mon oncle, mon frère, mon papa, ou j'ai des liens avec lui du côté tribal ou du côté des clans. On doit aller au-delà de ces considérations d'ordre tribal, d'ordre clannique, d'ordre d'appartenance à tel ou tel ordre, de tel ou tel ordre, que ce soit même d'ordre politique. Nous devons vraiment voir des personnes qui peuvent travailler pour le pays, pour le bien commun. nous avons souvent des situations autour des élections. Vous aurez des gens qui supportent candidats à tous les niveaux. Mais comment une seule personne peut être candidat au gouverneur, candidat député, député national, député provincial, candidat sénateur, candidat maire de la ville ? On se dit, mais finalement, cette personne, qu'est-ce qu'elle cherche ? Et après, une fois qu'il est élu, au lieu de mettre à ses postes qu'il est en train de briguer des personnes à cause de leurs compétences, de leur probité, de leur intégrité morale, il met tout simplement des gens de sa famille. Ma fille, mon fils, mon oncle, mon grand frère, mon petit frère. Pour vrai, ça, pour nous, nous voudrions que cela cesse dans notre pays. on ne veut plus avoir ce genre de comportement pour nos élus, les élus. Nous avons vu cela dans notre province. Donc, nous devons mettre à fait cela. Nous avons vu aussi des gens qui viennent nous solliciter et en manipulant les gens, en achetant notre suffrage, mais à vil prix. Ils achètent ça en donnant des T-shirts, en donnant d'épargne, en donnant du sucre ou du sel. Les gens, nous devons prendre conscience que nous avons ce pouvoir, nous comme population, on nous appelle bien des souverains primaires. Nous avons ce pouvoir, nous devons l'exercer en connaissance des causes, avec dignité et à toute liberté. Il ne faut jamais aller aux élections si on n'est pas libre de choisir qui on veut, mais en fonction de la mission qu'on veut lui donner. Que ce soit au niveau de la présidence de la République, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale provinciale, au niveau de la commune et des conseillers municipaux, nous devons chercher l'homme ou la femme qui doit servir l'intérêt général du Congo. Travailler pour que la paix revienne dans ce pays, pour cesser la guerre, pour qu'il y ait moins de chômage des jeunes dans le pays, pour que nous ayons de belles routes que Goma soient reliées à Bukavu par la route, que Bukavu soient reliées à Kinshasa par la route pour qu'il y ait de bonnes écoles au Congo. Vous avez encore des villages où les enfants étudient sous les arbres ou étudient dans des paillotes, des paillotes trouées ou quand il pleut, les enfants ne peuvent pas aller à l'école à cause des tempéries. Nous devons mettre fin à tout cela. D'autant plus que nous sommes un pays riche. Dieu nous a tout donné à ce pays. Il nous a tout donné. La richesse de l'eau. Vous savez que dans le monde il y a des pays où il n'y a pas d'eau. Ici nous avons de l'eau en abondance, nous avons la forêt, nous avons la terre qui est fertile. Ici vous connaissez chez nous et à Goma, la terre est fertile. Vous avez en plus de ça le sous-sol qui est riche en minéraux, minéraux stratégiques. Alors nous sommes un pays qui ne devrait pas être pauvre. Mais nous sommes pauvres pourquoi ? Ce n'est pas d'abord à cause des étrangers, ce n'est pas d'abord à cause du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda ou de la communauté internationale. C'est d'abord à cause de nous-mêmes. Il faut que les gens que nous allons élire aient cette conscience, ce sens du patriotisme, le sens du service de l'État, le service de la nation, le service de la population congolaise qui a tant souffert et ne mérite par la pression congolaise cette souffrance qu'on lui inflige par l'indifférence de ses propres fils par la perte du sens de la nation et du sens du service du peuple par ses élus. il est important que ceux qui préparent les élections qui puissent d'abord avoir cette attitude digne d'honnêteté et de respect les uns pour les autres et nous qui nous préparons à les élire, nous puissions avoir cette liberté d'esprit et ce sens de patriotisme pour élire les gens non pas à cause de leur appartenance tribale à cause de leur richesse, de l'argent qu'ils peuvent distribuer mais parce que nous avons reconnu en eux des gens qui ont le souci du peuple qui ne veulent pas nous oublier une fois qu'ils ont été élus pour revenir encore cinq ans plus tard solliciter notre suffrage. Ça c'est mon deuxième point. Le troisième point que je voudrais évoquer avec vous c'est ce contexte sécuritaire. Vous connaissez la situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes actuellement dans notre diocèse de Goma une diocèse qui est coupée en deux. Il y a des paroisses qui sont dans la région sous contrôle du M23 et d'autres paroisses qui sont dans cette partie de notre diocèse qui est sous le gouvernement central de notre pays. Et nous aimerions d'abord demander à tous les belligerents tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre que ce soit du côté du gouvernement que ce soit du côté du M23 qu'ils cherchent le moyen de mettre fin les autorités politico-administratives et militaires que toutes ces autorités cherchent le moyen de mettre fin à cette guerre d'arrêter la guerre du M23. Elle a créé trop de souffrance. Vous savez actuellement l'approvisionnement de la guerre de la ville de Goma est difficile. La vie est devenue très chère parce qu'on ne peut plus recevoir les pommes de terre, les haricots, le riz qui vient de Ruchuru, de Kiwanja, de Niamilima, le manioc qui vient de Katwe, de Massey. Tout cela devient difficile actuellement à cause des routes qui sont coupées, à cause de l'insécurité, mais aussi à cause des taxes qui sont imposées sur ces routes du côté du M23. Donc, il faut d'abord que cette guerre puisse cesser. Il faut aussi que nos gouvernants puissent avoir le souci de la bonne gouvernance, de la gestion des moyens qui sont mis à leur disposition par le gouvernement central pour mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas normal que nous ayons une armée qui ne puisse pas capables de mettre fin à la guerre du M23. Ça veut dire que par les autorités, à la tête de cette armée, il doit y avoir des problèmes de gestion, des problèmes d'approvisionnement. Il est important qu'on mette tous les moyens qui sont disponibles pour arriver à sauver la population, arriver à mettre fin à cette guerre du M23. Nous voulons dire ça vraiment à toutes les autorités, à tous les niveaux, qu'ils aient le souci des militaires qui sont au front. Parce que si on n'arrive pas, je crois, à finir les guerres, c'est parce que les militaires ne sont pas bien encadrés. Ils ne sont pas bien encadrés. On ne leur donne pas les moyens qu'il faut pour faire la guerre. donc nous donnons à nos militaires les moyens, le cadre, un cadre qui les sécurise, un cadre qui les garde dans la sérénité, qu'un militaire qui est au front sache que ses enfants, sa femme qui sont restés à la maison sont en bonne condition, sont dans, ont le nécessaire pour vivre de manière décente. Mais quand un militaire va au front, en sachant que derrière lui, ses enfants meurent de faim, vous savez, il n'a pas le moral pour faire la guerre. Donc qu'on essaie de mettre nos militaires, nos soldats des FRDC dans de bonnes conditions pour faire la guerre. Il y a aussi l'unité dans le commandement de notre armée, qui est l'unité dans le commandement. On a toujours l'impression qu'il manque l'unité dans le commandement. L'unité entre les officiers, et les soldats des troupes. L'unité entre les officiers qui sont dans la province et l'état major général qui est à Kinshasa. Il faut qu'il y ait une unité de commandement pour arriver à mettre fin à cette guerre. Ça, ce sont des choses qui, pour moi, sont très importantes. Et la population d'être du côté de l'armée, de soutenir notre armée, d'aider notre armée en cette période où nos militaires vont au front pour nous, pour arriver à ramener la paix et la sécurité parmi nous. Donc, on ne doit pas être complices de l'ennemi. Ça, on ne doit pas être complices. Nous devons savoir cela. Nous devons vraiment être derrière notre armée dans cette guerre. Nous devons aussi avoir toujours notre aller garder notre foi chrétienne. bien sûr que nous souffrons à cause de ce problème et de la guerre, mais gardons toujours la foi chrétienne et l'espérance. Et le Christ nous a demandé de nous aimer. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous aime. Même si nous sommes dans une situation de guerre, d'insécurité, nous vivons dans des camps de déplacer, ne perdons jamais.